C'est du bonus, c'est du bonus, maintenant très satisfait de la manière et puis bien évidemment des points parce que les filles pour moi ont fait un gros match, un gros match parce que la folie bataille est dure quand même, le score il en revient deux fois, la folie bataille est dure et puis vraiment j'ai trouvé que c'était un match qui avait beaucoup d'intensité. Est-ce que c'est ce que vous attendiez comme résultat à une victoire à domicile, face quand même au premier du classement ? Nous, moi ce que j'ai... Pardon. Comment on s'est mis sur ce match là ? Pour nous c'était un match bonus. On joue le premier, donc on avait sur ce match là, je vais dire, pas de pression particulière et puis surtout... Mais aussi en même temps, en même temps on a abordé ce match là aussi avec de l'ambition. Avec de l'ambition, la preuve, vous avez vu, parce que l'autre jour à Rouen par exemple on est battu 4 à 1, mais vraiment on doit arriver à la mi-temps en menant 2-0. Moi je trouve que l'équipe a des qualités et c'est pour ça qu'on a abordé ce match là avec de l'ambition. Tout en respectant bien évidemment Izer sa première place parce que... S'ils sont en tête, ils sont vaincus. On est les premiers à les battre. Je veux dire, c'est assez anecdotique. Oui et non. Oui et non. Est-ce que c'est un signe de... Peut-être de pouvoir rester en D1 ? En D2 ? En D2, pardon. Oui. Un signe de rester en D2 ? Il fallait au pire un match nul ? Là c'est carrément une victoire ? Dans mon tableau de marche, je n'ai pas spécialement de controliseur. Maintenant, bien évidemment que pour rester en D2, c'est évident que dans les 4 matchs qui nous restaient avant celui-ci, il faut absolument être capable de faire une série. Elle démarre aujourd'hui. Très bien. Très très bien. Mais à aucun moment, dans la préparation du match, on s'est dit qu'il faut absolument prendre des points controliseurs. Jamais. Et là tu vois, donc t'entames ta série, un match avant, une journée avant que ça devait être programmé ? Oui, tout à fait. Même si c'est pas forcément programmé, comme tu dis. Est-ce que c'est des gestes de moi ? Non, je crois pas. Demande-leur, mais je crois pas. On s'en va à la douche. Ça n'empêche que sans être programmé, forcément sur les 4 matchs, donc Easer, Quimper, Condé, Angers, ce n'est pas forcément le plus simple. Maintenant, ce n'est pas forcément dans le plus simple ou dans le plus compliqué que tu vas prendre des points. Il faut prendre les matchs un par un. Et celui-ci, ça commençait par là déjà. Mais bien évidemment, je le disais tout à l'heure, en respectant complètement, on l'a abordé avec de l'ambition, mais en respectant cette équipe d'Easer, chose qu'il va falloir faire aussi sur le match, le prochain match où il nous attend, Quimper, Quimper, on reçoit Quimper. Il va falloir, pareil, l'aborder avec beaucoup d'ambition, mais en respectant encore une fois cet adversaire-là. Et ce n'est pas la peine de se projeter, de faire des calculs, quimper, 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 quimper. Il faut prendre les matchs un par un et puis mettre ce qu'il faut pour engranger les points. Pour engranger les points. De toute façon, le maintien en D2, ça passe par là. C'est pas autre chose. Tu dis que tu fais un nu de là-bas et un nu de par ici. Si on a les résultats purs contre Easer, bien évidemment. Si on prend ça, c'est évident qu'au jour d'aujourd'hui, on est une équipe qui a pris plus de points à Easer. On a été faire nul chez eux de 2-2. On gagne 3-2 ici. Parce qu'ils s'étaient vainqués. Non, quimper, on peut supposer qu'on joue en sérieux. Quimper, je suppose pas. Moi, je suppose rien. Quimper, il va falloir... C'est un match très, très important, mais comme celui d'aujourd'hui, comme celui d'après, pour préparer le mieux possible. Et puis, l'aborder avec de l'ambition. Et puis, respecter cette équipe. Parce que, de toute façon, il n'y a jamais un match très facile. Tu sais où il jouera le match ? Je pense à l'histoire. Je pense à l'histoire. Mais il n'y a pas un match, il n'y a pas de match facile. Il n'y a pas de match facile. Donc, dans ce niveau de compétition, on n'a pas joué en match. Est-ce que c'est, avec la belle saison quand même, une fête pour l'instant dans cette D2 ? Voilà, pour l'arrivée en D2. Est-ce que le fait qu'il y ait la menace de la 7ème place synonyme de descente n'est pas un petit peu dommage quand même sur cette saison-là ? L'arrivée d'une belle saison est quand même une menace ? C'est certain. C'est ce que j'ai dit aux filles avant le match. Elles font une belle saison. Elles font une belle saison. Elles méritent de se maintenir en D2. S'il n'y a que deux descentes, ça serait fait. Je pense qu'on travaillerait sans doute plus sereinement et on travaillerait autrement par rapport à la formation, par rapport à la promotion interne au niveau du club. Là, aujourd'hui, il y a... Si le matière est assuré, peut-être que tu ne gagnes pas aujourd'hui ? Peut-être que je ne gagne pas aujourd'hui. Peut-être que je ne gagne pas aujourd'hui. Ça, c'est vrai, peut-être. Parce que là, elles se sont battues comme des chiffonniers parce que justement, il y a cette 6ème place. Tout à fait. Tout à fait. Donc quelque part... Et de toute façon, cette 6ème place. Enfin, c'est 6 décembre plutôt. On le sait depuis le début de saison. On ne va pas se cacher dans quelque chose qui... Ce n'est pas quelque chose qui a été changé au cours de route. Des fois, on n'est pas à l'abri. Des fois, il y a des choses qui changent au cours de route. Mais ça les fait batailler beaucoup plus. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Non, bon. C'est toujours... Là, par exemple, je ne fais rentrer personne. Donc, je pense qu'en termes de... Tant qu'on ne maîtrise pas notre truc, là, faire rentrer, ce n'était pas facile. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve qu'il y a des jeunes qui progressent bien. Et puis... Les regrets, c'est peut-être d'avoir les buts trop vite après avoir marqué. Ouais. Et puis, deux buts. On prend deux buts sur coups de pied arrêtés où on n'est pas attentifs sur du marquage. Ouais, c'est ça. Mais où il y a quand même le vent qui... Ouais, ouais. Bien sûr. La trajectoire qui est changée. Ouais, ouais. Bien sûr. Mais ça l'empêche. Sur le premier. Parnière joue en deux temps. Pas pour rousseur. En maman, c'est le derrière. Non. Sur le deuxième, le ballon est freiné. Plus sur le deuxième avec le vent. Mais bon. Comme vous disiez, bon voilà, pas faire entrer deux joueuses, c'était pas facile. Qu'est-ce qu'on a vu que vous avez appelé deux fois la même joueuse pour 40 ? Non. Non. Non, c'était pas... Vous avez changé ? Je n'ai pas appelé pour 40. J'avais quatre remplaçantes. Ouais. Je voulais les garder, les quatre, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Il y a le Roi K3 à s'échauffer. Ouais. Donc, forcément, je tourne sur la route. Je fais une rotation par rapport à l'échauffement. D'accord. C'est que pour ça. Il y en a quatre qui sont venus s'échauffer, puis le délégué m'a dit « Non, non, il peut y en avoir que trois ». Donc, je le savais, mais bon. Est-ce que la peur de la blessure d'une joueuse en fin de match a fait que vous n'avez pas décidé de changement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non. J'étais satisfait de ce qui se passait sur le terrain. Je trouvais que les filles étaient complètement dedans. Après, plus le match avance, puis c'est difficile de rentrer dans un match comme ça. Ouais. En plus, ouais. d'une blessure ou une qui me dit à un moment donné « Je suis complètement carbonisé, il fallait avoir quelqu'un ». Donc, il fallait que les quatre soient concernés. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci.